Une équipe est à la recherche du plus bel arbre. Cédric Bapst-Brocard se prépare à bivouaquer dans ce chêne. J'ai découvert ce site il y a quelques temps avec le conservateur du coin, donc avec Thierry. Et j'ai juste trouvé cet endroit vraiment fabuleux et je me suis dit que voilà, on va amener les copains pour dormir dans les arbres. Donc je viens ici parce que déjà c'est le parc naturel. C'est un site qui est protégé. Donc en termes d'accès, je suis un grand privilégié. Et donc voilà, c'est vraiment mon but de faire découvrir le parc à un petit groupe d'amis. Et tout en laissant ça clair, propre. Salut Cédric, alors tu as choisi cet arbre ? Oui, c'était le plus beau du coin vu que c'est un peu du cos et que les arbres ne sont pas très très gros. C'était vraiment le plus joli celui-là. D'accord, le patrimoine il est fait pour vivre, il n'est pas fait pour être mis sous cloche. Donc avoir de l'activité c'est quelque chose de très très important. Ça permet aussi aux gens de découvrir et d'être sensibles à la protection en même temps. Et celui qui est monté dans cet arbre dormir, à mon avis, il ne laissera pas traiter ses papiers gras n'importe où. Le lendemain matin, les dormeurs perchés au bord de l'Igues émergent doucement dans la chaleur des premiers rayons du soleil. Ah il est bien chaud là. Et tu vois toutes les petites boulettes de brume, tu sais quand tu es en bas là ? Oui, toutes les petites boulettes de brume qui volent. Là c'est super joli, il y a le brouillard qui se dissipe. On en voit un petit peu sur la vallée en contrebas qui reste encore sur le bas de la vallée. On commence à voir les causes en face, de l'au-est, tout ça. Et puis du niveau au mai, on a vraiment un prolongement sur la vue jusqu'à, je pense, une bonne dizaine de kilomètres facilement. Et on a l'Igues juste sur notre droite là, où on voit les jolies strates de calcaire. La lumière là de fin d'été, début d'automne et avec la fraîcheur matinale et d'éclairions du soleil sortent, on sent bien la chaleur. Le bivouac que j'ai l'habitude, dans les arbres par contre c'est vraiment une première et c'est une sensation vraiment de légèreté là suspendue. C'est très agréable, on a bien dormi quoi. Sous-titrage ST' 501